coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui petit crash test sur des produits olive oil plus sur un produit olive oil du coup j'ai quand même pris la gamme j'ai pris le gel pour fixer la perruque et le spray bon la mouche la connaissait déjà donc voilà mais j'ai quand même pris ces trois produits sur le site ebcosme vous mettrai le lien juste en dessous pour que vous puissiez les acheter si vous voulez en ligne en magasin vous pouvez les acheter dans des magasins afro après ceux qui peuvent pas ou ceux qui savent pas où acheter ben je vous montrerai où je les ai achetés en ligne parce que moi du coup à côté de chez moi il n'y a rien pour acheter ce genre de produit pour pas fausser la comparaison avec le go to be je vais utiliser que le spray le gel je vais l'utiliser quand vraiment je sens que j'ai envie que ma perruque elle tienne de ouf et qu'elle bouge pas je vais prendre le gel et le spray là pour pas fausser la comparaison je vais juste prendre le spray et du coup je vous dirai ce que j'en pense au cours de la vidéo j'ai pris ma perruque de chez icr pour vous montrer ça niveau perruque lisse faut pas trop me demander icr je pense que c'est mes meilleures perruques j'en ai pas mal des perruques lisse mais je crois que même au niveau de la customisation c'est plus simple etc enfin bref j'aime beaucoup icr et j'ai jamais loupé j'ai jamais loupé les perruques de chez icr donc c'est une 180 en densité elle est vraiment genre je parlerai du spray tout au long de la vidéo et voilà comme ça vous pourrez voir ce que je préfère entre le go to be et le spray enfin je vous laisse regarder la vidéo et on va parler ensemble bon avant de coller la wig donc j'ai déjà mis un peu de poudre je vais pas trop en mettre parce qu'après sinon bah je suis mort c'est que je vais prendre la mousse olive oil et je vais en appliquer je le fais en fait pour pas que les petits cheveux partout et pour que je vois bien en fait ce que je colle parce que souvent quand je fais pas ça les cheveux ils vont dans tous les sens et franchement la mousse olive oil je vais me dire ouais mais c'est que de la mousse et tout elle ma meilleure mousse la meilleure je prends mon peigne et je vais un peignet comme ça donc bien évidemment la perruque je l'ai customisé un peu j'ai un peignet comme ça je tiens les cheveux en arrière bon là il faut que je coupe encore mais je le ferai après c'est pas grave là je fais comme ça et je vais venir mettre une pince ici juste là donc en fait le fait de mettre la mousse à me permettre de bien mettre les cheveux parce que vous voyez j'ai des cheveux qui qui partent partout là ça ça va là la règle est pas droite voilà bref là c'est bon et on va faire de l'autre côté donc là j'ai un peu près sécurisé donc on va commencer au plat je vais soulever ma perruque là il fait super chaud donc on va mettre le spray déjà bon pour commencer le spray il n'est pas comme ça balance pas du produit comme le got to be genre c'est super précis genre t'as un petit ça va voir partout ça fait pas des trucs bizarres des trucs enfin bref je crois que ça sèche très très vite je crois que ça sèche hyper vite genre de ce que j'observe là il est préférable de mettre le spray et de coller la perruque directement parce que ça sèche tellement vite que je remette le sèche cheveux directement ce serait mais trop rapide je vous montre de plus près quand ça sèche ça fait comme ça donc je vais essayer de nettoyer genre avec un coton et et on va voir et en tout cas ça colle franchement ça a bien collé je vais refaire ma raie je crois de toute façon là je me maquille donc après il y a des endroits je crois que je vais pas si bien coller mais je vais faire les retouches bref alors pour la raie pour la raie pour la raie il faut faire une raie droite quand même le sèche parce que là tu fous la merde bon j'ai pas super pas coller la tulle mais c'est pas grave vous faites avec donc là je vais prendre la mousse franchement ma meilleure mousse comme ça hop là je vais tout foutre en arrière je vais attacher pour que les cheveux se plaquent bien comme ça je vais attacher je reprends mon collant qui est d'ailleurs il faut que je lave parce que là je commence à abuser du bail et j'ai appliqué là où j'ai collé la perruque comme ça ça va bien fixer donc voilà j'ai fixé là je me maquillais je vais probablement sortir donc je vais vous amener avec moi comme ça on va voir si ça se décolle pas en plus si ça tombe il fait super chaud donc on va voir si ça tient bien et voilà en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup parce qu'il est super doux il est pas agressif comme le got to be peut l'être genre pas super froid et puis même quand je vous voyez quand je bouge c'est pas genre figé sur la tête je sais pas comment vous expliquer parce que c'est vrai que le got to be c'est quand même assez dur après pour voir si ça colle pas c'est pas la peine aussi donc voilà je vais voir et on se revoit tout de suite en fait du coup j'ai oublié de vous montrer comment c'était collé ça m'a l'air d'être bien collé genre je tire et je tire ça se décolle pas bon non ça se décolle pas ok donc là on va voir je vais faire un peu ma vie etc on va voir comment ça tient en tout cas pour un positif comparé au got to be c'est beaucoup plus doux et ça fixe ça fixe bien donc je me dis je suis peut-être pas obligé de passer par un produit aussi agressif que le got to be pour coller ma perruque donc c'est pas mal c'est infusé je crois castor oil c'est l'huile de ricin non je sais plus oui voilà enrichi d'extrait d'huile de ricin pour fortifier les cheveux fixation maximale pour l'application de perruques l'ice fonte et l'extension de cheveux donc et ce qui s'est bien précisé que ça sèche transparent ce qui est bien comparé au got to be je pense que ça c'est vraiment bien pour celles qui débutent même dans le collage de leur lace parce que vous avez moins de résidus ça coule moins c'est plus précis enfin c'est plus simple en fait de coller avec ça que le got to be clairement y'a pas à comparer je pense que ça c'est mieux au niveau pratique en tout cas et c'est plus doux parce que c'est vrai que le got to be quand même ça s'affiche certes et encore des fois ça se décolle à la fin de la journée sur les côtés donc à quoi bon donc je pense que je vais continuer sur cette sur ce produit là je vais continuer là je vais passer ma journée chez moi et je vais sortir après et je vais voir si ça tient parce que comme il fait super chaud je me dis c'est un bon moyen de voir si ça tient bien quand même donc voilà alors petit point sur le produit franchement c'est un produit que je recommande largement franchement il est pratique il est beaucoup plus doux il fait beaucoup moins que le got to be qui durcit les cheveux j'ai l'impression et des fois vous pouvez avoir cet effet pâteux voilà genre franchement je recommande largement il fixe bien il colle bien un peu ma peau qui est encore collé après le truc c'est qu'il fait super chaud donc forcément ça va un peu décoller les bords mais sinon j'ai rien à dire sur ce produit là il n'est pas trop cher il est moins cher que le got to be donc je vous le recommande je vous mettrai le lien où je l'achetais après essayez de voir dans les magasins à côté de chez vous si vous pouvez le trouver avant de commander mais franchement j'aime beaucoup je vais continuer sur ce produit là et on verra par la suite n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que là il commence à faire du monde chez moi n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de liker de vous abonner et je vous fais de gros bisous